Mieux, n'étendez plus à d'or, Mieux, n'étendez plus dans le temps que Mieux, tel que tu es à d'or, Mieux. Comme vous remarquez, j'étais absent quelque temps, j'avais froid à Majorque, ça se voit, je suis tout pâle. Nous avons eu un très bon temps là-bas, je suis resté plusieurs jours encore après les séminaires, c'est bon de déguster la présence de Dieu encore par après. J'aimerais un peu partager avec vous. Le titre de la prédication serait « Le Saint-Esprit et toi ». Est-ce que les deux choses vont ensemble ? Le Saint-Esprit, je sais, on a tellement entendu de lui, surtout dans le monde charismatique, et peut-être j'aimerais commencer avec des vérités. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, il a de la puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une onction, il a l'onction. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de la guérison, il a la guérison. Le Saint-Esprit est Dieu, comme Jésus est Dieu, comme le Père est Dieu, les trois unités, la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu, il a un caractère et c'est une personne. Et le caractère du Saint-Esprit est un peu différent que celui de Jésus ou que celui de Dieu. Mais la première chose du Saint-Esprit, je ne veux pas parler des dons ou de ces choses, mais le mot « saint ». J'ai pris le temps, dans le dictionnaire, ce que ça veut dire, le mot « saint ». Et je remarquais qu'il n'y a pas de mot qui puisse vraiment l'expliquer. Le jour où tu rencontres Dieu, tu sais ce que c'est « saint », sa sainteté. Je ne dis pas quand tu touches l'onction, mais quand tu rencontres ton Dieu. Le mot « saint », je veux dire, Dieu est celui qui est saint. Le mot « saint » est pur, et pur à 100%, c'est la lumière à 100%. C'est ce qui est de plus pur, qui existe et qui puisse exister. Amen. Le problème, on a beaucoup de mots, on a perdu vraiment la signification parce qu'on a tellement utilisé pour des choses fausses. Et si nous, nous disons « Dieu est saint », tu as rencontré ce Dieu saint, alors tu sais un peu ce que ça veut dire, la sainteté. Si tu n'es pas croyant, le mot « saint » n'a pas vraiment de signification pour toi. C'est simplement un mot. Et ça, c'est aussi avec Jésus. Si tu ne connais pas personnellement Jésus, tu ne sais pas la puissance, la force de ce nom Jésus. Si tu avais une rencontre avec Jésus, tu sais ce que ce nom signifie, Jésus. Souvent, nous avons utilisé ces mots que nous n'aurions pas dû utiliser. En Allemagne, par exemple, quand quelqu'un est dans la cuisine, il laisse tomber une assiette, on dit « oh Dieu, oh Dieu ». Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Dieu ? Non. Donc, le commandement, tu ne dois pas mal utiliser le nom de Dieu. Nous avons tout désacralisé. Et Dieu est saint. Et nous, les humains, nous sommes des pécheurs. Et ça, ça ne va pas ensemble. Ce Saint-Esprit, qui n'est pas une puissance, qui n'est pas un don, il est le consolateur. Mais il est plus que le consolateur. Il est d'abord saint. Et parfois, sur ce mot « saint », on a oublié ça. Nous aussi, parfois, on utilise le nom de Dieu de façon en vain. Je ne suis pas sûre quand les gens disent « nous, Dieu a dit que c'est toujours ce Dieu saint qui a parlé ». François Bautès disait et parlait de ce Dieu de miroir. Tu te regardes et tu as toujours des réponses. Mais notre Dieu, c'est un Dieu saint. Et parfois, il y a des chrétiens qui disent « je crois en Dieu, mais il est au ciel et moi j'aimerais avoir une petite vie correcte, alors je vais aller en haut et je vais voir s'il va m'accepter ». Et ils essayent comme ça de vivre comme ça, les gens, ils ont comme ça une crainte de Dieu. Et il y a d'autres personnes, ils voudraient peut-être être plus profonds, ils lisent les testaments, ce que Dieu a écrit, ils lisent la Bible. Et ils essaient d'être des chrétiens corrects, ils lisent la parole, ils se rencontrent, ils prient, ils adorent, ils chantent des chants. Il y a d'autres chrétiens, ils voudraient encore avoir plus, ils veulent connaître la présence de Dieu et ils aiment l'onction. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous ? Et waouh, pour eux, l'onction est tout, mais l'onction n'est pas Dieu. Tu comprends, il y a tellement de chrétiens qui disent « oui, la chose la plus grande, quand je suis au culte à une conférence et je sens l'onction, waouh, j'aime tellement, j'ai senti l'onction toute une heure, j'étais dans l'onction ». C'est bon que l'onction soit là, mais il y a plus que l'onction. Et il y a d'autres chrétiens encore qui disent « oui, leur âme est importante, pour moi on a prié, j'ai été béni, je suis même tombé, waouh, c'était tellement fort ». Mais tu sais, ce n'est pas forcément Dieu, c'est une partie de Dieu seulement. Ce prophète Élie, j'aimais beaucoup, quand il est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu, et alors il y avait un tremblement de terre. Sinon on était tous allés là-bas et on aurait sauté et dit « Dieu est dame ». Élie a dit non, Dieu n'était pas dans le tonnerre, dans le tremblement de terre, mais c'était dans ce souffle, dans ce vent, c'est là que Dieu était dedans. Ça veut dire, lui connaissait Dieu. Une question est, reconnaît toujours ceux qui se nomment chrétiens, est-ce qu'ils connaissent Dieu ou est-ce qu'ils sont satisfaits de l'onction ? Est-ce qu'ils sont satisfaits de l'enthousiasme ? Est-ce que tu es satisfait quand tu es béni ? Est-ce que tu es satisfait quand Dieu parle, quand quelqu'un dit « Dieu a dit » et on a une prophétie pour toi ? Ou est-ce que tu penses « il y a plus pour toi » ? Il y a un Dieu saint. Le peuple d'Israël ne voulait pas rencontrer ce Dieu saint. Et ça, c'est la raison pourquoi ils sont morts dans le désert. Moïse, après Josué, sont allés sur la montagne pour rencontrer ce Dieu saint. Est-ce que c'est juste ? Ils étaient en bas dans le camp parce qu'ils savaient si maintenant ils rencontraient ce Dieu saint, s'ils montaient et se rencontraient ce Dieu du feu, ils mourraient, ils seraient en danger de mort, de vie, de mort. Et parfois, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens sont arrivés à ce niveau, ils ont besoin d'un super orateur, ils ont besoin d'un super groupe de louanges, une super onction, quelques paroles prophétiques, et alors ils sont satisfaits. Peut-être que la majorité des chrétiens sont satisfaits, mais la question, est-ce que Dieu est satisfait ? La communion, être en communion, ce n'est pas donner quelque chose. Quand je donne un cadeau à mes enfants, je ne suis pas en communion avec eux. Quand je donne mon nom à mon enfant, ils peuvent dire « je m'appelle comme ça, comme ça, comme mon papa », ça signifie « ce sont mes enfants ». Mais ça, ce n'est pas la communion. Et la question est, comment un Dieu saint peut être en communion avec des humains qui ne sont pas saints ou qui ne sont pas saints au travers du sang de Jésus, mais notre être, notre pensée, nos sentiments, notre action n'est pas toujours saint. Et alors, si un Dieu saint se rencontre avec des humains qui ne sont pas tout à fait saints, alors il y a une confrontation. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas cette confrontation. J'avais eu un culte en Suisse. La présence de Dieu était très forte. Il y avait un jeune homme, il avait 25 ans, il est tombé. Il a commencé à manifester et ses démons ont commencé à crier, ils ont commencé à le faire trembler. On a prié pour lui. Et le jour d'après, il y a une dame qui me téléphone et elle dit « je suis professeure, professeure de religion et hier j'ai emmené mes confirmants chez vous pour qu'ils voient une foi, pour qu'ils voient un culte charismatique et je ne ferai plus jamais ça ». Elle me disait « je vais avoir des problèmes avec les parents ». Et je disais « mais pourquoi ? » Oui, c'est ces manifestations de ces enfants, ils n'ont que 15 ans. S'ils savaient ce que ces jeunes ont déjà vu, pas seulement Harry Potter, mais les choses les plus occultes, vous savez. Et la professeure était très fâchée parce que nous n'étions pas correctes au culte. Mais je crois que le temps va venir où il y aura une rencontre entre les humains et Dieu. Et ça va être ce Dieu saint. L'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas le voir. Et il y a 2000 ans, Jésus est venu, l'image visible d'un Dieu invisible, et beaucoup de gens ont vu Dieu. Et alors Jésus est parti, ils étaient très tristes, ses apôtres aussi, et il dit « je dois m'en aller pour que le Saint-Esprit puisse venir ». Le Saint-Esprit, Joël a déjà dit, il va venir sur toutes chaires, le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut toujours venir sur toutes chaires. Le Saint-Esprit vient aussi sur les pécheurs. Amen. Parce que le Saint-Esprit, son être, veut convaincre les personnes. Je te donne un exemple pour que tu comprennes, simplement. Imagine, tu avais acheté un beau bout de savon, un savon de Marseille, qui sent bon, un bon parfum, et ton savon pouvait parler. Et alors tu vas dans la salle de bain, alors le savon dit « pas de main sale, pas de main sale ici, pas de main sale ici ». Qu'est-ce que tu dirais ? Moi, je te dis ce que moi je dirais. Écoute, ça c'est ton travail, de laver les mains sales. C'est juste. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voudrait convaincre les personnes du péché. Ça veut dire que si tu es pécheur, ne t'en vas pas, parce qu'il est là, pas pour t'accuser, mais pour te convaincre. Et il faut que tu saches, il y a quelques années, il y avait un frère qui était parti, il était assez légaliste, et il disait « tu sais, Pierrot ne peut pas venir parce que dans votre église, il y a trop de pécheurs ». Et ça m'avait vraiment touché profondément. J'ai prié, le Saint-Esprit me dit « mais ça, c'est mon travail, de convaincre les pécheurs, pas de les accuser, de les convaincre ». C'est aussi un travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est saint. Et maintenant, je reviens il y a plusieurs jours. Quand j'étais à Majorque, les derniers temps, les derniers jours, j'avais loué un petit scooter, et j'aime bien, quand on peut, avec le scooter comme ça, rouler à Majorque, et j'avais comme ça loué comme ça une petite moto, un scooter. Et les derniers jours, je disais « je vais encore maintenant me promener sur l'île avec ma petite moto ». Et le matin, le Seigneur me dit « j'aimerais que tu passes une journée dans la chambre avec moi ». Est-ce que quelqu'un avait compassion avec moi ? Alors, j'essaie de négocier avec le Seigneur. Et je disais « Seigneur, mais laisse-moi tout simplement faire un petit tour, après je viens prier, je vais dans ma chambre, et peut-être l'après-midi, encore un petit tour, je passe beaucoup de temps avec toi ». Parfois, j'essaie de négocier, et c'était comme ça en moi, moitié-moitié, et je voulais aller sur ma moto, m'asseoir sur ma moto, et tout d'un coup, j'avais mal au dos, mais vraiment mal au dos. Alors, j'ai bu un café, pris un antalgique. Ça fait des miracles parfois. Et faire un petit tour alors en moto, mais le mal de dos n'est pas parti, ça s'est empiré. Et j'étais un peu fâchée, je dis « Ok ». Bon, une des sœurs m'avait donné une carte, il y avait comme ça, un premier étage, comme ça, une piscine privée avec de beaux canapés, un peu de luxe, comme ça, un petit coin. Alors je dis « Ok, alors je vais faire mon petit temps avec Dieu là-haut ». Je suis allée là-haut, je mets la première carte, la première porte s'ouvre, la deuxième porte s'ouvre pas. Tout était fermé, et j'étais comme ça devant cette porte, fermée, malgré qu'il y avait une affiche qu'elle était ouverte, la porte, et tout d'un coup, je savais « Dieu parle avec moi ». C'est moi qui ai fermé la porte. Et je savais « Ok, Seigneur, je m'adonne ». Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui, de nature, reste toute la journée dans ma chambre et prie et fait la louange. Je ne peux pas ça. Peut-être certains voudraient un pasteur comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Alors je suis allée dans ma chambre, et je sentais que le Saint-Esprit voudrait venir. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer avec combien de pourcents est-ce que nous pouvons supporter cet esprit saint, ce Saint-Esprit. Imagine le Saint-Esprit vient pur à 100%. Je te dis, plus personne d'entre vous ne resterait assis sur sa chaise. Tu sais, le Saint-Esprit est une lumière. Il y a comme ça une limite. Quand je pense à Gisela, qu'elle a été opérée des yeux, plusieurs semaines elle est venue, elle a fait la louange, et elle avait toujours comme ça des lunettes de soleil pour se protéger à cause de la lumière. Et parfois, on a aussi nos lunettes comme ça. Peut-être que c'est les lunettes de la grâce. Dieu est bon et nous donne la grâce. Mais il y a un temps où Dieu dit, j'aimerais rendre la lumière plus forte. La lumière a une action importante. Je vais vous raconter. Il y a un certain temps, j'étais en Algérie. J'avais fait deux semaines de séminaire, et j'avais dormi chez le pasteur. Il était marié avec des enfants. Il habitait dans un immeuble. Et l'Algérie est très, très pauvre. Quand je suis arrivé là-bas, il me disait, dans la nuit, allume la lumière pour aller aux toilettes. Et je disais, tu sais, la nuit, j'ai l'habitude, marcher la nuit, j'ai l'habitude, je ne veux pas allumer la lumière, on se réveille. Et puis, si, si, allume la lumière, la nuit, il me disait le frère. Et la nuit après, je me lève, j'allume la lumière, et c'était tout de suite clair. Et le choc, il y avait des centaines de cafards par terre. Maintenant, je savais pourquoi il fallait que j'allume la lumière. Alors, j'ai parlé avec le pasteur. Oui, ça fait des années comme ça. Il y a six étages dans l'immeuble, et il passe d'un étage à l'autre. Tu peux vraiment purifier un étage, mais il trouve toujours un chemin. Et dans tout l'immeuble, on a abandonné. Maintenant, pour purifier ça, on peut vivre avec ça. En journée, on ne voit rien. Et la nuit, il faut surélever les lits. Mais cette action de la lumière, de l'allumer, et tous les cafards étaient partis d'un coup. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que quand le Saint-Esprit vient avec la lumière, pure, beaucoup plus fort, les cafards, « Je sais, vous n'en avez pas. » Tu sais, ce sont des choses qu'on ne voit pas avec la lumière normale, mais avec la lumière du Saint-Esprit. Quand elle vient pure, alors on va être ébranlé. Ce qu'on va reconnaître en soi-même, pas chez les autres, en nous-mêmes. Et beaucoup de chrétiens, ils sont satisfaits avec ce qu'ils ont. On s'y habitue à cette force, cette onction, les dons du Saint-Esprit, quelques prophéties, de belles louanges, une belle communion, la conscience, quand on meurt, on est au ciel, on a un bel appartement là-en-roi, et on vit comme ça. Vous êtes satisfaits avec ça ? Moi, pas. Moi, je sais, il y a quelque chose de plus, d'autre. Et alors, j'ai passé du temps avec, dans ma chambre, et le Saint-Esprit est venu, et je peux te dire, il y a un mot pour cela. C'est très douloureux. Et ça peut donner le sentiment d'envie de mourir. Quand le Saint-Esprit vient, la mort vient avec. La mort, ça veut dire, quand le grain de terre ne meurt pas, il n'y aura pas de fruits. Et je peux te dire, il y a des christians qui disent, oui, je suis mort, quand je me suis converti, j'ai donné ma vie, je me suis laissé baptiser, tout est passé chez moi. Il n'y a plus de cafards chez moi. Ne crois pas à cela. Quand le Saint-Esprit vient, tu vas découvrir des choses en toi, en moi, nous allons être effrayés parce que la lumière va venir dessus. Et alors, le Saint-Esprit est venu tellement fortement. Et je dis, ce n'était pas agréable, je ne voulais pas, j'étais même un peu fâchée parce que c'était douloureux. Quand tu reconnais, il y a beaucoup de choses dans ta vie comme ça, et presque de doute, dans cet état fâché, j'avais une deuxième vision, la deuxième fois, vous vous rappelez l'autre fois quand j'étais revenue d'Israël, de cette vision, de cette grande casserole, de ce grand pot qui descendait du ciel, et de cette vision que j'avais prêchée, 30 000 personnes avaient déjà regardé, cette prédication s'est répandue, c'est peut-être le Saint-Esprit, et je voyais du ciel comme ça, une immense casserole qui descend, et dans cette casserole, il y avait quelque chose, c'était pur, c'est quelque chose que le monde, dans les derniers temps, ne connaît pas, et ça n'est rien comparable avec ce qu'on connaît de la présence de Dieu. Ici, c'est quelque chose qui est la puissance de guérir, pour libérer, et c'est quelque chose qui est tellement fort qu'on ne peut même pas imaginer, et Dieu a dit, et je promets que ça va venir. La dernière fois que j'ai raconté cela, où j'avais eu la vision, je n'avais que senti que je pouvais regarder dans cette grande casserole, quelque chose m'avait touché de cette aura de ce ciel, Dieu me dit, ce n'était pas encore là, mais ça va venir, et là, je l'ai vu la deuxième fois, cette grande casserole, je voyais de plus en plus, et quelque chose, je pouvais dans l'esprit mettre mes doigts dedans, et ça m'avait vraiment touché, je sais que ça va venir, mais ça va coûter un prix. Quand le Saint-Esprit vient tellement fortement comme on n'a jamais vécu, et que peut-être les cas faire ou que personne ne peut rester assis, parce que la puissance de Dieu est tellement forte, et un esprit de repentance vient, alors c'est le commencement de quelque chose dont on a soif, et ça, ça s'appelle le réveil. J'aimerais dire le réveil, ce n'est pas des signes et des miracles de l'enthousiasme, c'est quand le Saint-Esprit vient pur, pas dilué, homéopathique, mais il viendra pur. Et alors, on va vivre des choses qu'on n'a qu'entendu de livres, quand le Saint-Esprit commençait à me parler de ce qui va venir, et alors, il m'a donné des visions, et peut-être que je vais maintenant vous les dire, et surtout, et le Seigneur me dit, ça va venir, et ici, il y aura un centre de réveil où le réveil va être très fort, et en même temps, ça a à voir avec la salle ici, il y aura une école biblique qui n'est pas vraiment une école biblique, mais les gens vont venir à cause du réveil. Ils ne vont pas aller dans une école biblique normale, mais ils vont venir dans cette école trois, six mois ou un an, je ne sais pas, mais ils vont être touchés par ce réveil, et ils vont transporter le réveil aussi dans d'autres pays. Et j'ai reçu très fortement cette vision, et je savais, ça c'est quelque chose qui, dans les années prochaines, Dieu va faire ici. Ça ne va pas être une église normale avec de beaux cultes, ça va être, c'est le souhait de Dieu et que le réveil vient à beaucoup d'endroits. Ici sera un endroit, j'aimerais vous transmettre ça aussi aux collaborateurs de l'église, nous sommes porteurs, que vous deveniez porteurs de cette vision. C'est l'église de Dieu ici, et je veux dire, c'est la volonté de Dieu, le plan de Dieu, qu'ici c'est un endroit où le Saint-Esprit devienne de plus en plus fort. Et beaucoup de gens ne vont pas le supporter, ne vont pas venir parce que c'est dangereux. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré un homme, il avait eu le réveil en Afrique, lui, au Burkina Faso, et il disait, les premiers, dans les conférences, là-bas, ils avaient une île, deux kilomètres sur deux, et là-bas, ils avaient leur église, et le réveil est venu là. Et sur leur île, toute personne qui allait là-bas et qui touchait le pied, le Saint-Esprit venait tellement fort sur cette personne, cette personne est tombée, les démons sont partis, ils ont eu la nouvelle naissance. Tu peux imaginer qu'il y ait un endroit comme ça, là où tes pieds posent, où tu poses ton pied, que la présence de Dieu est tellement forte. Tu sais, on avait comme ça une école biblique de 30 jeunes et ils étaient tellement touchés. Toute une nuit, ils priaient parce que le Saint-Esprit était tellement fort. Alors, ils sont partis, ils ont visité leur famille et disaient, vous devez venir. Ils ont emmené leur famille, ils les ont, des familles non-chrétiennes, ils les ont amenées sur cet endroit et la famille, quand ils ont ouvert la porte de la voiture, c'était déjà trop tard. Le Saint-Esprit est déjà venu, ils étaient déjà nés de nouveau dans la voiture et ils étaient libérés. Et il disait, certains de nos étudiants sont allés tellement loin, ils ont fait 100 kilomètres avec des voitures et ils ont pris les familles les plus occultes et aucun cas ils ne voulaient venir. Ils les ont attachés, ils les ont mis dans le coffre de la voiture et ils disaient, quand les voitures arrivaient, on entendait dans ce coffre de voiture des cris, les démons hurlaient du coffre de la voiture, on a ouvert le coffre et le Saint-Esprit est venu et sonné de nouveau. Ça, c'est le réveil. On avait eu un temps déjà, il y a un certain temps, dans le Odenwald, on avait eu un séminaire et les derniers trois jours, comme ça, on avait eu du réveil et c'est des choses que je n'oublie pas. C'était deux ou trois soirs où chaque incroyant qui venait dans la salle, il se convertissait sans que nous ayons fait un appel. Je sais encore, un homme rentrait, la première fois, il était là, un croyant, il rentre et je le voyais là, comme il est là et il avait comme ça une boucle d'oreille. Le Seigneur me dit, cette boucle d'oreille est la cause qu'il a des migraines parce que cet objet est maudit et je vais vers lui, écoute, tu as des migraines, il dit oui, déjà cinq ans et je disais, quand tu enlèves ta boucle d'oreille, tes migraines sont parties, cette chose est maudite et il dit, écoute, j'ai acheté ça à un hindou, c'était cher, je dis, mais tu peux garder la boucle d'oreille et les migraines aussi. Alors, il regarde un moment et il enlève ça, il va à la fenêtre et il jette cette boucle d'oreille et il recule un mètre, il s'effondre, il s'effondre et il reçoit la nouvelle naissance. Il s'est laissé baptiser et c'était vraiment un frère super sympa, maintenant il est déjà chez le Seigneur mais j'ai déjà vécu, ils sont rentrés dans la salle, la puissance de Dieu était tellement forte que tous les incroyants qui rentraient, ils avaient une rencontre avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai qu'une question. Combien est-ce que tu es prêt de rencontrer le Saint-Esprit de façon pure ? Combien es-tu prêt et de dire j'aime l'anxion, j'aime la présence de Dieu, j'aime les dons de l'Esprit mais j'aimerais apprendre à te connaître tel que tu es de façon pure ? Saint-Esprit, aussi si ça fait mal, aussi si quelque chose hurle en moi, je préfère mourir, est-ce que tu es prêt pour cela ? Ça, c'est la question que j'aimerais te poser, que je pose à l'Église, aussi chez toi, à la maison, qui regarde. Maintenant, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu es prêt à laisser rentrer ce Dieu dans ton salon, dans ta salle à manger ? Je te dis, je te promets, ça peut faire mal et ça va faire mal. Chez toi, à la maison, tu peux peut-être vite éteindre ton ordinateur, ton Internet, mais ça peut aussi aller vite, que tu ne peux plus éteindre. Je sais que ça peut être très douloureux, ça va être douloureux, je sais que ça va être une mort, que certaines choses vous y aura dans ta vie ou dans tes pensées, ton corps, ton espace, il faut que tu poses sur l'autel comme sacrifice pour le Seigneur et alors on va vivre cela. J'aimerais un moment que le Saint-Esprit, j'aimerais prier qu'il touche ton cœur et que tu lui donnes une réponse honnête et que nous, en tant qu'Église, nous puissions dire est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix ? Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix que le Saint-Esprit puisse venir pur, que le Saint-Esprit vient tellement fortement que ça peut faire mal ? Est-ce que tu es prêt de dire, Seigneur, j'aimerais ce Dieu Saint, ce Saint-Esprit, celui qui est saint ? J'aimerais qu'il me touche. J'aimerais qu'il soit capable de venir. dire, j'aimerais pas seulement insatisfait avec quelque chose qui est dilué, mais j'aimerais apprendre à le connaître de façon pure. Est-ce que nous pouvons inviter le Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, si c'est le plan de Dieu, que toi, ici, tu viennes et que tu te révèles avec ta sainteté tellement fortement que nos cafards s'en aillent, que aussi ce que nous, on peut douter, sentir dans ce qui est caché à cause de cette lumière, que nous puissions nous repentir. Nous sommes prêts, comme ce grain de blé, de tomber en terre. Nous sommes prêts à mourir, de mourir spirituellement, ce qui fait mal pour vivre ce réveil. Je sais, les plans de Dieu sont saints. J'ai demandé le Saint-Esprit pourquoi tu viens si fortement dans cette pièce, dans cette salle parce que c'est le plan de Dieu, parce que Jésus et le Père l'ont dit et je crois que Jésus et le Père ont dit Saint-Esprit, là, il y a une place à Heidelberg où tu es bienvenu et de ici, de cet endroit où il y aura des canaux qui vont partir dans les nations aussi, où ici, de jeunes personnes vont venir, où aussi des personnes plus âgées et ils vont être touchés par cette onction, cet esprit de réveil. Ils ne vont pas prêcher la théologie, mais ils vont prêcher le réveil. Ils n'ont pas mélangé la religion avec le Saint-Esprit, mais ce sera pur, le Saint-Esprit pur, pas dilué, mais pur. J'aimerais que toi, tu parles avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu sois un héros. Il faut que tu aies un cœur humble et que tu dises « Je ne l'ai pas mérité. » mais j'aimerais de cet élixir, de cette sainteté, de ce que tu as promis pour notre génération. J'aimerais toucher cela. J'aimerais avoir cela. J'aimerais avoir cela. Et j'aimerais aussi que des personnes qui sentent cette responsabilité pour cette église, pour ce projet, pour cette vision, qu'on le dise aussi à Dieu et peut-être aussi que tu nous le partages. Moi, j'ai cette vision. que ici, ce soit un endroit où le Saint-Esprit va être saint. 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 Il va être tellement fort et tellement saint que des gens vont le toucher. Et ce feu de Dieu va venir sur eux. Ça va venir. Merci, Seigneur, que des anges sont en route maintenant et que vous donniez votre offrande de votre hui. Vous allez le donner ici. J'aimerais commencer comme ça. Si des personnes sont là et elles disent « Je me sens appelée dans cette vision, à travailler dans cette vision, j'aimerais qu'ici, je peux comprendre dans l'esprit, ce n'est pas de l'enthousiasme, mais je sais ce que Pierrot a raconté maintenant, que c'est quelque chose de réel. Et j'aimerais porter cela aussi. J'aimerais prendre un bout de responsabilité. Alors viens devant. Agenouis-toi. Ne viens pas pour être béni, mais viens parce que tu sais. Je suis prêt aussi à donner ma vie pour cette vision. Je suis prêt. Père, j'aimerais que des missionnaires viennent et qu'ils disent « Seigneur, ceci, on veut l'avoir ici. Ça, on veut l'avoir. Merci Seigneur que toi, maintenant, appelle les personnes à rentrer dans cette vision, les personnes qui sont prêtes dans la prière à porter cette vision, à aider maintenant. Père, et je prie cette parole aucune puissance de la mort ne va les toucher. Mort, tu ne vas pas toucher ces personnes. Mais Dieu a quelque chose de préparé, de merveilleux. Dans les lois du réveil, tout va être différent. Personne de nous n'a de notion ce réveil qui va venir. On n'a pas de notion ce qui va être dedans, mais les lois normales ne seront plus actuelles. Le temps, les finances, et tout, tout va être différent. Et tu vas vivre ce que c'est quand mille et dix mille tombent à ma droite et à ma gauche et toi, tu restes debout parce que cette onction du réveil, parce que cette mission est là sur toi. merci Seigneur que tu fais quelque chose de merveilleux. Restez un moment dans la présence de Dieu et j'aimerais que ceux qui sont à l'église, levez-vous maintenant et priez que le Saint-Esprit va venir encore plus fortement, plus fortement, que quelque chose se fait et se passe que quelque chose se passe maintenant ici. Merci Saint-Esprit que tu as décidé de le faire parce que c'est la volonté du Père, parce que c'est la volonté de Jésus. Merci que nous puissions vivre cela et que ce grand pot, cette casserole qui descend du ciel, cet élixir saint que j'ai vu, que j'ai touché avec mes mains. Laisse-le venir. Laisse-le venir. Seigneur, nous voulons voir comme dans les mois ici, comme il y a une déversion du Saint-Esprit ici. J'ai reçu le mot en France. Il y avait eu un réveil où des enfants, des bébés de 1 et 2 ans avaient prophétisé. Ils ne parlaient pas allemands, ils ne parlaient pas français, ils ne pouvaient même pas parler, mais ils ont prophétisé clairement. Dieu avait utilisé des bébés et des enfants. Des gens avec leur tête, leur intelligence, ne peuvent pas comprendre comment un enfant peut parler clairement au nom du Seigneur, mais Dieu dit nous allons avoir des signes beaucoup plus forts encore que dans ce temps-là. Le temps et l'espace vont avoir une autre dimension et ça va être très très fort, dit le Seigneur. Merci Seigneur que maintenant tu as appelé certaines personnes maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Martine va continuer. J'aimerais que maintenant tu prie cette onction encore que tu continues. Tu vas porter une partie de cette responsabilité. Il faut que tu le prennes maintenant. Alléluia. Saint-Esprit, tu dois ici avoir ta place. J'ai soif que tu viennes Saint-Esprit. J'ai soif que ton feu sain qu'il va brûler ici en cet endroit. J'ai soif que le feu va brûler dans les cœurs des personnes, dans les personnes que tu vas appeler ici à cet endroit. Saint-Esprit, viens, viens sur toute génération. Je prie que ton feu va brûler, va nous enseigner. Merci que tu vas nous enseigner, Saint-Esprit. Nous serons enseignés par toi, par ta parole, par ton esprit. et ce feu, je prie que ce ne soit pas seulement dans cette salle, dans cet endroit, mais que ça va toucher les nations, que des personnes de toutes nations, tu vas les appeler ici, en cet endroit, qu'ils viennent ici et qu'ils reçoivent le feu du réveil ici. Merci que tu vas les appeler du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils doivent venir et toi, tu dois les former, les équiper avec ton feu. Ton feu doit brûler et ça va toucher les nations. Les personnes vont venir et tu vas de nouveau les envoyer ailleurs. Mère Seigneur, Seigneur, j'aimerais te donner tout honneur. Merci que ton feu saint va nous transformer. que tu grandes notre vision grande. Nous avons besoin de ton feu, ton feu saint pour qu'il brûle. Que tu nous donnes une vision pour notre pays, mais pour beaucoup d'endroits. Saint-Esprit, brûle, brûle tout au fond de nous, aussi ici, ici, aujourd'hui, aussi sur YouTube. Merci que ton feu brûle appelle des personnes et que si tu entends cette voix, cette parole, je crois que Dieu veut aussi t'appeler à cet endroit, ici. Merci que tu appelles de choses nouvelles. Merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit. Merci qu'un temps nouveau va venir. Père, j'aimerais appeler le ciel ici, en cet endroit, qu'ici, il y a un endroit où le ciel touche la terre, où des personnes vont être touchées de cette gloire, de cette sainteté du ciel qui va transformer leur vie. Parce que le ciel est ici, parce que toi, tu es là, Saint-Esprit. Merci que c'est libéré maintenant pour toi, pour ton honneur maintenant. et Seigneur, ça doit aussi être un endroit où il y ait une vraie adoration dans l'esprit. On te donne tout honneur. On va être là, debout, dans ta présence. Et dans ta présence, des miracles vont se faire. Dans ta présence, les personnes sont transformées. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 et les gens vont voir, c'est la Hand de la Côte d'Hôtre, c'est la Cour de la Côte d'Hôtre. Et c'est pas local à cette place, c'est pas local à cette place, c'est pas de la place d'hôtre. Et la toute la vie va entendre et vous donnera la Côte d'Hôtre. Et vous allez voir, que c'est la Côte d'Hôtre. C'est l'Eôtre, c'est la Côte d'Hôtre. Amen. Ja, ich komme aus Karlsruhe und ich würde gerne ein Zeugnis dazu geben, was einfach auch eine Bestätigung ist. Genau, also wir haben in Karlsruhe eine ähnliche Vision, ja, dass Gottes Herrlichkeit sich ausbreiten soll. Speziell fürs Gebietszentrum eben in Karlsruhe, von welchem Ort eben das aus in die Stadt hinausgehen soll. Und ich wollte euch einfach mitgeben, euch ermutigen, dass wir das tatsächlich gerade auch sehr stark erleben. Und dass Gottes Herrlichkeit sich ausbreitet. Und ich hatte einfach so diesen Eindruck, das euch einfach mitzugeben, dieses Feuer, was wir gerade einfach erleben dürfen. Genau, also mich hat selber auch Piero einfach sehr ermutigt die letzten Monate, weil das einfach auch ein heftiger geistlicher Kampf einfach auch war. Und ja, ich auch einfach, wie gesagt, durch die Predigten mega ermutigt und gesegnet wurde. Und ich war bisher noch nie da, wie gesagt. Ich hatte so den Eindruck, okay, ich komme mal hierher. Und es ist überhaupt für mich kein Wunder, also mega das Wunder, dass es auch wirklich zu diesem Thema einfach gerade ist. Und genau, betet einfach bitte auch für mich, für Karlsruhe, für das Gebietszentrum, für diese Stadt einfach. Und ich würde euch einfach echt gerne segnen, wenn ich darf. Ja, heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du jetzt einfach so mächtig wirkst. Und ich danke dir, dass du wirklich an unterschiedlichen Orten in Deutschland einfach, die du ausgewählt hast, dein Feuer fallen lassen möchtest. Ich danke dir auch, ja, hier für diesen Ort, für Heidelberg, für diese Stadt, die du einfach auch ausgewählt hast, ausgesucht hast. Ich segne die Leiter, ich segne die Mitarbeiter, ich segne alle Menschen, die jetzt einfach auch das Jahr dazu gegeben haben, zu dieser Vision, die sich einfach wirklich deckt, die du weltweit oder ja jetzt speziell für Deutschland hier in unserer Region einfach auch gegeben hast. Und ich bete, dass du diese Vision festsetzt in die Herzen, dass es nicht einfach nur ein leichtes Feuer ist, was jetzt kurz entfacht wird, sondern dass du das so in die Herzen brennst, dass es immer mehr wird und dass es nicht genommen werden darf. Ich segne euch mit Gottes Schutz auch, dass diese Vision in euren Herzen bewahrt bleibt. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du alles, was du jetzt getan hast, wirklich bewahrst und versiegelst. Ja, ich haufe euch wirklich an mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Ich bete, dass ihr es empfangt, dass ihr seine Autorität eines Kindes Gottes empfangt, egal wer ihr seid, egal woher ihr kommt. Gott beruft auf das Törichte und ich segne euch und ich sende euch wirklich auch und sagt, lauft, lauft in seinem Feuer, lasst euch nicht entmutigen. Ja, geht wirklich, tretet ein in diesen Vers, wo Gott euch gibt, dass es die Zeit ist, wo die Söhne Gottes offenbar werden sollen. Wir sollen mit seiner und in seiner Herrlichkeit offenbar werden. Es ist nicht mehr die Zeit von Schwachheit. Es ist nicht mehr die Zeit, nach unten zu schauen, sondern empor ihm nach oben, auf seine Herrlichkeit, auf seinen Thron und einfach mit ihm zu laufen. In Autorität, in Kraft. Im Namen Jesu. Amen. Ich wollte noch ganz kurz was weitergeben. Wir hatten eine ganz starke Zeit in Mallorca und vor einigen Jahren hat Gott mir ein Bild gezeigt, wo Jesus am Tisch sitzt mit zwei Personen an seiner Seite und wie ein Strategieplan entwirft. Und als wir jetzt auf Mallorca waren, sah ich Jesus ständig mit einer Rolle unter dem Arm und es war ein liebevoller, aber auch ernster Blick. Und es war so, als wenn er sagt, ich habe alle Pläne, es ist alles fertig, ihr braucht nur hineingehen, ihr braucht mir nur folgen, es ist alles fertig, die Pläne sind fertig für die Erweckung. Und es ist, aber trotzdem sah ich immer diesen ernsten Blick von Jesus. Es ist Zeit, es ist Zeit aufzustehen. Und ich möchte jedem danken, der hier ist und dass wir da hineintreten und uns einfach führen und leiten lassen. Weil ich glaube, dass jeder, der hier steht, weiß, dass es etwas kostet, aber wir wollen vorwärts gehen und nicht mehr zurück. Amen. 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 Heilige Zeichen, heben wir unsere Hände auf zu dir. Heilig, 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 heilig. Heilig, heilig, heilig. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Il brenne en Europe. Toutes les pays doivent être déçus de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jesus Christus. Dieu est là. Tu ne sois jamais encore de l'éprison. Tu sois toujours là. Dans le nom de Jesus Christus. Tu sois jamais encore de l'éprison. Tu sois jamais encore de l'éprison. Toutes les pieds doit être déçus de l'éprison. Toutes les pieds doit être déçus de l'éprison. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, 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 c